Sous-titrage ST' 501 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 Oui, exactement. Pour faire simple, en interpellant les codes sources dans l'espace de Planck, on peut contourner le principe d'incertitude d'Heisenberg. L'ennui, c'est qu'on risque de se heurter à une singularité mathématique. Et en français ? Euh... Bah, ça peut marcher, mais c'est dangereux. Et pour en avoir le cœur net, j'aurais besoin de... D'un cobaye ! C'est ça, un volontaire, quoi. On se fait ça au cours à haricots ? Bon, il y a des jours comme ça. Bon, bah, on fait le test ce soir à 20h, ça te va ? Tiens, Ode, je te lègue mon chouette sorange. Au cas où, je ne reviendrai pas. Oh là là, non ! Non, c'est trop, je ne peux pas accepter. Tiens, Yumi, il n'y a que toi qui puisses être l'allégataire d'Ulric, le grand, le premier homme à avoir marché sur le cinquième territoire sans passer par la case départ. Oui, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est bon, ça y est, vous êtes arrivés dans l'aréna ? Ouais, on est arrivés ! Terminus, tout le monde descend ! Ouais, c'est bon, Jérémy, on est en place pour accueillir Ulric. Bien reçu, Yumi. Ulric, t'es prêt ? Roger, Jérémy. Parfait, alors logiquement, tu devrais arriver direct dans le cinquième territoire, juste entre Ode et Yumi. Euh, Jérémy, t'es sûre de ton coup, là ? Ouais, enfin, à 98%. Tenez-vous prêt, Ulric devrait être bientôt parmi vous. Transfert Ulric. Scanner Ulric. Virtualisation. Bah alors, il a loupé sa correspondance ou quoi ? Pour moi, le transfert a bien eu lieu, il aurait dû apparaître à côté de vous. Il a peut-être été transféré au mauvais endroit. Bon, je lance une recherche, mais ça m'étonnerait. Oh non ! Non, c'est pas possible ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je... je... je l'ai même plus sur mes écrans. Si tu veux, on fouille le cinquième territoire, on va essayer de le repérer. C'est ça, pour que Xana profite de la situation pour manigancer un sale coup ? Non, non, je vais lancer les recherches depuis le labo. Et vous, il vaut mieux que vous reveniez. Allez, je vous rematérialise. Rien sur le territoire des montagnes, rien dans l'aréna, rien dans la voûte céleste, rien dans le cœur de Lyoko, et rien dans le cinquième territoire. Bon, en clair. En clair, Ulric a... a disparu. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas. Malgré toutes mes recherches, je suis incapable de le localiser. Mais bon, je ne laisse pas tomber, je vais continuer de chercher depuis l'ordinateur de ma chambre. C'est ça, ouais, tu peux continuer à chercher. Mais la vérité, c'est que t'as fait n'importe quoi et qu'on ne reverra plus jamais Ulric. Oh ! Oh, toi, dégage de là ! Kiwi, excuse-moi, mon chien. Hé, Jérémy. Ben, sympa, merci pour cet accueil chaleureux. Oh, il y a un truc qui cloche, là. Jérémy. Oh, oh, c'est quoi ce délire ? Entrez. Je suis déjà là. Aude. Hé, Aude, tu m'entends, toi ? Alors, t'as du nouveau ? Non, rien du tout. Toujours aucune trace d'Ulric. Mais enfin, quoi ? Il n'a pas pu disparaître comme ça. Hé, c'est ce que je me tue à vous dire. Ben non, mais j'ai sûrement commis une erreur. Seulement pour l'instant, je ne vois pas laquelle. Oh, oh, Aude. Hé, enfin quelqu'un qui me voit. Oh, ça va, Kiwi, ça suffit. Oh, mais t'es un bon chien. T'aurais pas une idée pour leur faire comprendre que je suis là ? Peut-être qu'une propriété émergente est apparue dans les algorithmes, ce qui aurait altéré le bon déroulement de la virtualisation. Mouais, moi, je dirais plutôt simplement qu'il y a eu un gros bug. Hé, je suis là, plus bas. Ouais, houhou, surprise. Nom d'un chien ! Mes techniques de dressage ont enfin porté leurs fruits. Kiwi parle ! Mais non, c'est moi, c'est Ulric qui parle. Je suis dans le corps de Kiwi. Non, mais qu'est-ce que tu fabriques dans mon chien, c'est dingue ? Bah, je suis entrée dans son corps sans le faire exprès. Et c'est grâce à lui que je peux vous parler. Sinon, je suis comme une espèce de fantôme complètement désincarnée. Oh, mais c'est que j'ai un bon chien, chieu, ça ! Arrête ça ou je t'ai mort. Oh là là, la sale bête ! Bon, je crois que j'ai compris. Lors de la virtualisation, le corps et l'esprit d'Ulric ont dû se trouver séparés. Résultat... Résultat, impossible de localiser Ulric sur Lyoko. Exact, car en ce moment, ce n'est pas lui qui s'y trouve, mais uniquement son corps. Et celui-ci n'envoie pas le même signal. Et tu crois pouvoir arranger le coup ? Bah, comme on n'a pas cours aujourd'hui, Alita et moi, on va retourner au labo et lancer de nouvelles recherches. Une fois qu'on aura localisé ton enveloppe corporelle, je trouverai bien un moyen de te remettre dedans, d'accord ? Ouais, génial. Et combien de temps ça va prendre ? Bah, j'espère que cet après-midi, tout sera entré dans l'ordre. Cool, ça va me laisser le temps d'assurer mon avenir. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Hé, Ulric ! Hé, t'es encore là ? Oui, Jérémie. Envie ? Mais c'est génial, et vous l'avez retrouvé où ? Dans Kiwi. Et hop ! Qui c'est le plus sublime ? C'est le beau Jim. Et qui c'est le plus sublime ? Et qui c'est le plus sublime ? Qui c'est le plus sublime ? C'est le beau Jim. Merci monsieur, sympa de l'avoir retrouvé, je savais plus où est-ce que je l'avais mise. Mon dos ! Allô ? Oh madame Hertz, vous tombez bien. Justement, je voulais vous parler du conseil de classe, et je me disais que... Alors arrête ça, Jim, et appelle-moi Suzanne, dis-moi, j'ai quelque chose à te demander. Rendez-vous au gymnase dans cinq minutes, dépêche-toi, c'est très important. Ouais, d'accord, j'arrive. Mais où est-ce qu'il est ? Ah, mon cher Jim. C'est bien toi qui m'as dit avoir été professeur de danse de salon professionnel à Buenos Aires ? Euh, euh, bah oui. Alors tu es bien l'homme qu'il me faut. Depuis que tu m'as parlé de tout ça, j'ai une folle envie d'apprendre le tango. Euh, ouais, ouais, une minute, Suzanne, je, euh, je voudrais te parler du cas du jeune Ulrich Stern. Oh là là, non, 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 ce n'est pas le moment, on verra tout ça à l'heure du conseil de classe, ça peut attendre, pas vrai ? Non, justement, non, il faut qu'on en parle et tout de suite, c'est important. Non, non, ce qui est important, c'est que je dois voir Pedro dimanche après-midi au thé dansant et je dois absolument savoir danser le tango argentin, sinon c'est à peine s'il gagnera à me regarder. Bon, c'est d'accord, mais avant ça, parlons un peu de Stern. Tu ne crois pas qu'il mériterait qu'on lui offre une seconde chance ? Une seconde chance ? Mais je lui en ai déjà offerte 36 000. Désolée, mais cette fois-ci, je ne peux rien faire pour ce gros flémar. Bon, oublions ça, allez, en piste, Jim. Ah, non, pas de seconde chance pour Stern. Eh bien, pas de tango, Philippa. Non, et maintenant, je vais manger. Argentin ! Un peu de calme, les petits monstres. Boupa ! Arrête, c'est moi ! Elric ? Croissant d'eau ! Mais qu'est-ce que tu fabriques dans la peau de Jim ? J'essaie d'arranger mes problèmes avec Mme Hertz, mais pour l'instant, résultat nul. Euh, allô, oui, Jérémy ? Ça y est, on a repéré l'enveloppe corporelle d'Ulric sur le cinquième territoire. Ouais, super, je le préviens. Faut que tu te penses à l'usine. Jérémy a peut-être trouvé la solution au problème. Ouais, d'accord, mais après mon conseil de classe. C'est trop important, surtout après ce qui s'est passé avec Mme Hertz. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, je préfère ne pas en parler. Je vous rejoins le plus vite possible. Ode de la Robia. Eh bien alors, c'est l'heure de votre conseil de classe. Et je vous rappelle que vous êtes le délégué des élèves. Oh, mon ! Et si. Yumi, on a du nouveau. C'est l'enveloppe corporelle d'Ulric. Elle est en mouvement. Et alors quoi, elle ne devrait pas ? Bah non, sans l'esprit d'Ulric aux commandes, elle devrait être immobile. Alors vous rappliquez tous et en vitesse. L'ennui, c'est que là, je suis toute seule. Ode et Ulric sont au conseil de classe. Ah, mince. Aïlita, tu peux envoyer un SMS à Ode ? Il faut les prévenir que ça urge. Alors, comment voulez-vous procéder ? Souhaitez-vous qu'on examine le cas des élèves par ordre alphabétique croissant ou décroissant ? Eh bien, Adèle Larobia, et le savoir-vivre, vous connaissez ? On pense à éteindre son portable avant les réunions. Ah, euh, désolé, monsieur. Bien, alors, par qui commençons-nous ? Aboulabas ou bien Zlikaric ? Zlikaric ? Non, Aboulabas. Bien, honneur aux dames. Nous allons donc nous pencher sur le cas de Soria Aboulabas. Virtualisation. C'est bon, Jérémy, on est à l'extrémité du territoire des montagnes. Reçu, je vous envoie le transporteur. Code cipion. Holospère système connecté. La clé est là-bas, à l'autre bout de la salle. Enfonce. Bien, à présent, étudions le cas de Belpoix, Jérémy. Ça ne devrait pas être long. Effectivement, monsieur le proviseur. Je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi pour dire que ce garçon est parfait. C'est simple, il ne commet jamais la moindre erreur. Jamais la moindre erreur, tu parles ? Oh, je vous en prie, monsieur Morales. Voyons, le sport n'est pas tout dans la vie. Bien, alors, élève suivant. C'est bon. À votre service, madame. Bien, maintenant, prenez le passage sur votre gauche. Maintenant, à droite. Bien, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Tella Robien est un élève à fort potentiel, mais fumiste à l'extrême. Oh ! Doucement, moi j'ai constaté de réels progrès, surtout en gymnastique. N'est-ce pas, monsieur Morales ? Ah, oui, 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 tout à fait, d'énormes progrès. Les autres élèves ne courent plus se cacher quand ils lancent le javelot et ne s'écrasent plus les orteils au lancer du poids. Euh, soit... j'en prends note, ce sera précisé sur son bulletin. Hilarik ? Oh non, il se rapproche de la salle du cœur de Lyoko. Essaye de ne pas le perdre. T'en as de bonnes, il est rapide. Jérémy ? Il a bifurqué. Vous voyez une autre issue ? Oh non, juste un puits. C'est ça. Allez-y, sautez. Bien, nous en sommes donc à Stern Ulrich. Quelqu'un veut un potage poire ou navet ? Désolé, il n'y a que ça. Eh bien, je dirais que là, on a un problème. Oui, tout à fait, c'est scandaleux. Il pourrait prévoir d'autres arômes, tomates potiron ou tout simplement du café. Non, moi je voulais parler de Stern. Ah, Stern, exemple type de l'élève qui a décidé de ne plus travailler du tout. Les résultats sont au mieux catastrophiques. Alors, en ce qui me concerne, je propose un transfert immédiat dans une troisième allégée où il aura peut-être une chance de se mettre à niveau. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Ah oui, je crois que c'est la meilleure option. Pas du tout d'accord. Moi, je dis pareil que lui. Parfait. Eh bien, on vous écoute, Jim. Il ne faudrait pas tout juger sur mes... sur ses notes. Elles ne sont pas excellentes, ça, il n'y a pas photo. Euh, mais de là à dire que je... qu'il ne fichera, il y a quand même un sacré gouffre. Et puis, souvenez-vous... De quoi ? Mais de votre adolescence. Oh non, il a réussi à entrer dans la salle du cœur de Lyoko. Vite, les filles, vous voyez un accès ? Non, c'est un cul-de-sac. Ah, la poisse ! Zana a dû lui ouvrir un passage qui rejoint directement le cœur. Et toi, tu sais faire ça ? Moi, bah non. Malheureusement. Vous allez devoir repasser par la voûte céleste. Ok, on va prendre l'élévateur. Souvenez-vous à quel point l'affectif peut jouer sur les études. Qui parmi nous ici n'a jamais eu de passage à vide ? Des soucis avec ses parents ? De... des prises de tête avec des filles ? Stern va se reprendre, croyez-moi, il me l'a promis. Alors franchement, vous... vous ne trouvez pas qu'il mérite une seconde chance ? Eh bien, effectivement. J'avoue que vu sous cet angle, on pourrait peut-être reconcilier son cas. Pour moi, c'est peut-être la bonne option. Non, pas d'accord du tout ! En tant que professeur principal, je suis fermement résolu à poser mon veto. Stern doit aller et ira en troisième alléger un point, c'est tout. Grouillez-vous, les filles. Le bouclier de la sphère vient de perdre 30 points d'énergie. Eh Jeremy, on y est presque. Tu pourrais nous programmer nos engins ? Allons, voyons, Suzanne. Vous aussi, vous avez été adolescente, non ? Peut-être, oui, mais pas question de revenir sur ma décision. Suzanne, un mot, s'il te plaît. Suzanne, si tu acceptes de laisser une seconde chance à Stern, je m'engage à t'enseigner le tango argentin, le cha-cha-cha, la rumba et toutes les danses ridiques de sa langue que tu voudras. Parole de Jim Morales. Bon, d'accord, bien. Puisque tout le monde semble contre moi, il n'y a qu'à laisser ce fainéant de Stern continuer dans sa classe. Yes ! Mais je l'attends au tournant. Je peux aller ou aux toilettes ? Ouais, moi aussi, monsieur, c'est... C'est l'émotion, vous comprenez. Ah ! J'explique la dimension. Ah ! Ah ! Ja ! Jérémy, ça y est, on est là ! Ah, enfin, bon, Ulrich, toi, tu dois d'abord quitter le corps de Jim, allez ! Bon, j'espère qu'il va pas nous faire un scandale. Non, il a la banane quand il est dans les pommes ! Aude, toi, je vais te virtualiser illico. Et toi, Ulrich, tu vas attendre dans un caisson. Dès que ton enveloppe corporelle sera dévirtualisée, je la refusionnerai avec ton esprit. Ça marche ? Ça marche, mais te plante pas, cette fois-ci, Einstein. Transfer, Aude. Scanner, Aude. Virtualisation. Chant, Aude. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Odd, dépêche-toi un peu. Il ne reste plus qu'un seul bouclier pour protéger le cœur de Lyoko. Dépêche-toi, facile à dire. J'ai deux petites jambes, moi. Ah, tiens, bon timing, Einstein. Odd, encore un coup de sabre est terminé. Le second bouclier est détruit. Flèche-laser ! Flèche-laser ! Flèche-laser ! Flèche-laser ! Trim. Flèche-laser ! Ça y est, c'est bon, Jérémy ! Ulrich, allez, c'est le moment. Je lance la fusion. Oh, franchement, je me sens mieux dans ma peau. Stop ! Voilà, sous votre pied. Oh, bah merci, Stark. Tu m'as sauvé la mise. Euh, oui, euh, mais pourquoi tu as fait ça ? Disons que... Disons que c'est l'esprit de corps. Bravo, mon garçon. Je vois que ça finit par entrer dans ta petite caroche. Me voilà, je suis prête. Alors, on commence par quoi ? Tango, passe au double ou on bat ? Personnellement, je vais attaquer par quatre croissants et un grand café au lait. Et ensuite, j'ai le footing avec la classe de quatrième. Mais... Et mes cours de danse de salon, alors ? Tu as promis, Jim. Ah, ta-ta-ta-ta-ta, Suzanne. On a encore trop forcé sur l'invervainement hier soir. Ça ne te réussit pas, tu sais. Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Générique